Amis ferro-vifiles, bonjour et bienvenue sur le site Le Train de Manu. Aujourd'hui, je vous propose une escapade dans les Vosges, et plus précisément dans la commune de Saint-Dié des Vosges pour découvrir le musée Treneland. Treneland est un musée associatif lancé par le Cercle des Modélistes d'Eodacien, et ouvert en mai 2016. A travers 12 000 pièces de collection, Treneland vous propose de découvrir l'histoire du train miniature, du train jouet de parquet dans les années 1870, au modèle contemporain. On peut ainsi découvrir quelques curiosités, comme ce coffret Carl Bubb de 1925, avec une ampoule abaissant la tension de 110V à 30V. Vous pourrez également admirer des pièces uniques, faites à la main, en laiton et pièces de fonderie. Au-delà de ces multiples vitrines aux nombreuses et anciennes pièces rares, le musée Treneland expose également 15 réseaux, tous fonctionnels, à différentes échelles. De l'échelle Z, la plus petite échelle industrielle créée par Marklin, à l'échelle G, produite par LGB, les réseaux sont classés par thématique. Le réseau à l'échelle G, de Raymond Tabari et Henri Barthélémy, est d'inspiration suisse et autrichienne. Il mesure 10 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur et compte 70 mètres de voie en laiton. Tout le décor est fait maison à base de bois, et tout est peint à la main. La montagne est en granit véritable, elle pèse une tonne. Ce réseau a nécessité 25 ans de travail. La marque Marklin est très présente dans ce musée. On y trouve ce réseau à l'échelle 1 32e avec du matériel des années 1910. Ce sont aujourd'hui des pièces très rares, surtout dans un si bel état de fonctionnement. Toujours du Marklin, avec ce réseau à l'échelle 1 32e, sur la thématique de l'Allemagne et de l'énergie. On y trouve une raffinerie, une mine de charbon et un grand dépôt. Sous-titrage ST' 501 Autre échelle, autre temps avec ce réseau d'après-guerre, en 3 rails, avec du matériel Hornby et jet. Retour au H.O. avec ce réseau en Marklin 3 rails, typique des années 70-90. Ce réseau, analogique et digital, en forme de L, est à base de voie M à picot. On y trouve la plupart de la gamme Marklin de l'époque, dont le pont tournant, les signaux et la caténaire. Les courbes sont serrées, et les voitures en métal sont des modèles raccourcis à 24 cm. Le décor est réalisé par des maquettes des grandes firmes de l'époque, Faller, Kibri et Vollmer. Sans oublier les maquettes JUEF, et celles de la gamme MKD, ces dernières, signées Alain Pras, ayant contribué à franciser nos réseaux, alors prédominées par les marques allemandes. Le réseau Tokyo est une curiosité en H.O. Construit avec de la voie Marklin 3 rails, il se développe sur 11 niveaux indépendants mais interconnectables. Ici, pas de décor, mais uniquement de la voie pour faire rouler un maximum d'engin sur un minimum de place. Les robustes moteurs Marklin des années 80-90 affrontent sans souci les fortes déclivités. Nous terminons ce reportage sur l'imposant réseau titré France-Angleterre, qui a nécessité 4 années de travail. Cette installation, au 1 32e, fourmille de sites typiques de ces deux pays. On remarquera que l'auteur a suivi l'actualité, avec les manifestations des gilets jaunes, des agriculteurs et les anneaux olympiques sur la tour Eiffel, entre autres. Je ne peux que vous inviter à visiter ce musée et ses belles collections. Située non loin de la cité du train à Mulhouse, voilà qui pourrait vous permettre de vous organiser une belle escapade ferroviaire, alliant train réel et train miniature, de surcroît dans une région réputée pour sa gastronomie et ses bonnes tables. De quoi éblouir tant les yeux que les papilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada